Je vais donner la parole à Isabelle Rodriguez, qui est la présidente, de nous dire un petit mot d'ouverture. Bonjour tout le monde. Écoutez, merci de vous être déplaçés et d'être ici ce soir. Comme vous allez le voir, avec ce qu'on a discuté ce soir, le CITO a fait beaucoup, beaucoup de travail cette année, a relevé beaucoup de défis, comme d'habitude. L'équipe du CITO est toujours derrière tout ce qui se passe et puis ils sont toujours prêts à travailler très fort pour surmonter tous ces défis. Alors, on a un très beau rapport annuel que vous avez tous entre les mains. C'est une petite surprise. On s'y attendait, mais notre loyer a augmenté de façon très substantielle parce qu'il y a eu un changement de propriétaire. Il a aussi retrouvé avec une sérieuse augmentation de notre loyer. Donc, ça nous a aidés à devenir créatifs et on s'est lancés dans la recherche d'autres sources de financement. Et je dois dire qu'on a relevé ce conflit-là de façon assez intéressante. Au niveau du nombre de placements en emploi, cette année, on a atteint 281 personnes placées en emploi. 281 personnes placées en emploi. Ça, c'est une injection en revenu personnel dans l'économie qui a tenu de plus de 10 millions d'euros par année. C'est ça que ça veut dire. Donc, on n'est pas là pour recevoir le charité, mais pour l'argent qu'on reçoit, comme disait M. Couillard, Olivier Couillard qui est passé au bureau il y a quelques mois, le rendement sur l'investissement est très important. Alors, on ne va pas entrer dans tous ces détails-là. Je peux vous dire qu'on dépasse tous nos cibles. Toutes les cibles qui nous sont données dans nos périodes de fonds, on les dépasse. Que ce soit au service d'aide à l'emploi en individuel, que ce soit le programme de préparation pour l'emploi en emploi, que ce soit le programme de régionalisation de l'immigration, qu'on appelle Rio. Je peux vous dire qu'on a dépassé la cible haut la main. Ça fonctionne vraiment très bien. On a créé des nouveaux programmes. Il y en a un qui s'appelle CITOPRI. CITOPRI, c'est un prix pour programme rapide d'insertion. C'est avec la commission scolaire des portages, avec qui on avait déjà le programme de formation préparatoire à l'emploi. Puis on avait un groupe des FPE, on avait déjà 100 stages. Et là, ça nous a permis d'ajouter 60 stages. Et je peux vous dire qu'une année prochaine, on va ajouter 75 stages. C'est-à-dire que pour l'ensemble de nos services, on va être capable de placer en stage, l'année prochaine, 195 personnes. En 2002, on placait à peu près 20 personnes en stage. Donc, pour les personnes immigrantes, le stage, c'est très, très important. Donc, on a commencé de la formation d'entreprise. Ça fonctionne très bien. Et là, cette année, c'est quelque chose qu'on va pousser très, très, très loin. La formation d'entreprise, communication culturelle. On a aussi, avec le CLD, Développement économique, une première subvention de 25 000 $. Et nous avons démarré 11 entreprises depuis le mois de septembre. C'est pas fini. Donc, là aussi, il y a un créneau de développement assez extraordinaire. Donc, notre rapport, il parle de ça. On parle dans un premier temps de ce qu'on a fait cette année. On parle de ce qui s'en vient l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada